Putain bordel, j'ai vraiment plus l'habitude de tourner une vidéo là, je suis en peignoir Venom J'ai vraiment pété un plomb, bref, c'est parti Yo les gars c'est Susug, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend Ah ça faisait, ah ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que je vous avais pas dit ça Ouais je fais ma première vidéo de retour en peignoir, ouais, ouais alors voilà, voilà Voilà, le peignoir Venom, voilà, on a dépensé sans compter à Disney Enfin si, on a compté un peu quand même, surtout quand je suis rentré hier Mais en tout cas, ça me fait grave plaisir de vous retrouver après 3 semaines de vacances aux Etats-Unis Je vous prépare un ou deux vlogs certainement dans les semaines qui arrivent sur mon petit périple là-bas Et surtout sur les 3-4 jours que j'ai passé à Disney World et à Universal Studios qui étaient juste incroyables Même si le reste était tout aussi incroyable, j'ai vraiment fait des trucs de ouf Bref, je vous raconterai ça en live et en vidéo dans un autre moment Là aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Dragon Ball Legend Parce que la hype en ce moment, elle est sur ce jeu Puisque nous avons du très très lourd qui va arriver Et là tout juste, là c'est 9h10, là pour le moment où je tourne la vidéo C'est pour ça que je sors avec mon petit peignoir Et on vient de nous teaser un truc assez exceptionnel sur le Twitter officiel de Dragon Ball Legend Alors déjà, il est bon à savoir qu'avant qu'on parle du titre de la vidéo On va parler de ce qui va arriver d'ici 2 jours Et d'ailleurs, nous allons les invoquer dans cette vidéo Parce que j'ai les tickets à 30% de chance de dropper un Sparking J'en ai 3 je crois Donc nous allons les invoquer dans cette vidéo ensemble Nous allons aussi donc du coup parler des personnages qui arrivent normalement demain ou après-demain Avec la nouvelle mise à jour, la nouvelle grosse mise à jour qu'ils annoncent depuis quelques jours Qu'ils tient sur Twitter et sur le jeu dans la notice Et du prochain personnage qui a déjà été teasé sur Twitter Et dont on sait qu'il devrait sortir début novembre Bref, la vidéo va être chargée les gars Sur ce, c'est parti Du coup, alors, les personnages qui devraient arriver avec la maintenance de demain ou après-demain Je crois que si je ne m'abuse, elle a été annoncée pour demain la maintenance Mais elle sera déployée je crois qu'après-demain Enfin bref, ce sera demain ou après-demain dans tous les cas Nous avons du coup une maintenance qui va nous balancer du normalement très très lourd Puisque nous devrions rentrer de plein pied dans l'arc de l'arc Buu tout simplement Avec l'arrivée de personnages de cet arc Avec l'arrivée de Majin Buu évidemment Majin Buu quand il est fat, j'ai envie de te dire Majin Buu Nous avons aussi l'arrivée de Gotenks SSJ les amis Gotenks Supa Saiyajin Et non pas Gotenks SSJ 3 Mais bien sa version Supa Saiyajin Nous avons aussi l'arrivée d'un personnage que j'aime beaucoup Qui a été un petit peu sous-exploité je trouve dans l'oeuvre Dragon Ball Qui j'aimerais soit un peu plus exploité dans le futur En tout cas son espèce d'archétype Qui est Dabla, Daboula, Dabla Donc qui arrive aussi dans normalement, normalement Demain ou après-demain Donc ces nouveaux sparkings là Qui nous permettent de rentrer de plein pied dans l'arc de Buu tout simplement Et cet arc là va nous réserver pas mal de persos assez incroyables Puisqu'on va avoir du Végéto, on va avoir du Goku SSJ 3 On va avoir, on va en parler après On va avoir du Magin Végéta, on va avoir du Buu Gohan absorbé Du Buu Gotenks absorbé On va avoir de tout les amis On va avoir de tout cet arc Qui va être assez ouf en termes de personnages hype dans tous les cas Et ça va être la dinguerie Ça va être la dinguerie Et c'est pas terminé C'est pas terminé Parce que malgré ce que je viens de t'annoncer Il y a autre chose les amis Il y a autre chose D'ailleurs reste, je vais te montrer les artworks de Dabla, Gotenks Et de Magin Buu qui sont déjà disponibles Je vais aller te chercher ça sur Twitter Juste après Parce qu'après on va aller faire un petit tour sur Twitter Justement pour parler du prochain personnage Mais d'abord nous allons invoquer Nous allons invoquer ici maintenant Les 3 tickets que j'ai là Puis reste Parce que encore une fois Je vais te parler du personnage titre de la vidéo Certaines d'abord Et oui forcément Et je vais t'expliquer pourquoi Pourquoi il est arrivé Pourquoi il a été têtisé Et où est-ce qu'il a été têtisé Et on va voir tout ça après sur Twitter Bref On va d'abord aller partir invoquer les amis C'est parti Le tirage est 3 tickets Sparking A 30% de chance D'avoir un Sparking Voilà tout simplement Qui sont ici présents Alors sur ce portail les gars Moi clairement Je suis à la recherche de 2 personnages Particulièrement ces 17 Que je n'ai toujours pas eu la chance d'obtenir Peut-être que Venom Va me permettre de le croquer Ou bien Frieza Voilà Que je n'ai jamais eu Bon je ne le veux pas forcément Parce qu'il n'est pas terrible Mais c'est un des persos Qui me manque à la collection Donc éventuellement Je ne serai pas si triste que ça De le dropper Et puis après Tout un tas de doublons Peut-être intéressants Du style du Vegeta Endurance Enfin jaune Pardon pas Endurance Ou encore Ou encore Qui est en doublon Le Trunks Puis le Trunks rouge Le Trunks rouge Pourquoi pas aussi Qui pourrait être assez sympa En termes de doublons Je joue pas mal dans la team hybride Actuellement Bref Du coup c'est parti Je ne te l'ai pas encore demandé Mais c'est le moment De balancer ton plus beau pouce bleu Mon gars Pour le retour des vidéos sur la chaîne Pense aussi à t'abonner A me suivre sur les réseaux sociaux Et on va reprendre un rythme De une vidéo par jour Comme d'habitude Ou quasiment Maintenant que je suis De retour Bref Donne-moi dans l'espace commentaire Ce que tu as droppé Et est-ce que la période Qui arrive sur les gens de te hype ou pas En tout cas moi Elle me hype assez violemment Petit aparté Je viens de recevoir Le petit jeu My Hero Academia One Justice Les amis Il y en aura sur la chaîne Je vous ferai une petite vidéo découverte Et évidemment un live L'embargo s'arrête demain Donc je ne peux pas vous présenter Avant demain Avant le 24 Mais ça va Ça va arriver bientôt Ça va arriver bientôt Bref Sur ce C'est parti Première single Oh désolé Crois-le ou non Mais j'ai chopé la crève à Miami J'ai chopé la crève à Miami Parce que la clim est tellement fort Il était tellement fort Dans la part de mon frère Et en général de partout Que le contraste chaud-froid M'a fait chopper La grippe Ou je ne sais pas trop quoi Bref Bon là a priori 30% de chance D'avoir un Sparking Ce n'est pas le cas Mais malheureusement Là je crois que nous allons Avoir Welou Ouais un petit extrême Bon bah écoutez J'espère au moins avoir un Sparking Dans ces 3 tickets quand même J'en ai déjà utilisé 2 je crois de tickets J'ai eu Pan Voilà J'ai eu Pan Sparking Le retour de Pan On est content Ça fait plaisir Ça fait pas plaisir Comme dirait L'ami Nekeis Allez la deuxième 3 capsules On est sur Namek Qui va exploser Pas de SSJ Pas pour l'instant de signe Qui garantise le Qui garantise ? Qui garantit le Sparking Un match nul Le glissé bleu un peu plus gros Toujours rien qui garantit Allez quelque chose Bon que dalle A priori on n'aura pas Sparking Encore un extrême Putain c'est pas possible Au moins Fils en moins Pour la vidéo Fesses d'enfoirés Allez Dernière Dernière single Les gars Allez 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 Go on dropper un Sparking Pour la last Please Pour la beauté du geste Oula Faux capsules Pas de SSJ On n'est pas bien parti Les amis Bon ceci dit C'est pas très grave A part ces 17 Les autres Je les ai tous Bon et le Frisa Mais bon C'est pas très grave On aurait quand même apprécié Un Sparking Sur les 3 tickets 30% de chance Bah nous on a Zéro Tant pis C'est pas grave J'espère avoir plus de chance Dans les portails qui arrivent Surtout qu'ils seront éventuellement Beaucoup plus intéressants Putain Frost Je l'ai 5 étoiles Incroyable Mais vrai Qu'est-ce qu'il fait 24% d'attaque physique Des bases de bleu Ok Ataque d'énergie Je sais pas pourquoi j'ai dit physique Osef pour l'instant Alors du coup les gars Maintenant partons Pour ce qui nous intéresse C'est à dire sur Twitter Et sur l'annonce Du nouveau perso Qui n'est autre que Gogeta Sama Le seigneur Le beau gosse Je vais mourir les gars Le seigneur Gogeta Qui arrive du coup Et comment c'est qu'il arrive Parce que regardez ça Il a été teasé Ici Sur les Nouveaux pouvoirs De shallot Oui d'ailleurs J'ai oublié de te dire Que dans la prochaine mise à jour Shallot Elle arrive en super saiyajin Et tu allais pouvoir Mettre enfin Les capacités De tes autres personnages Sur shallot En fonction du niveau d'amitié Que t'auras augmenté Tout au long de l'aventure Et donc Certains pouvoirs Seront disponibles Comme celui-ci Je te laisse deviner A qui il appartient Par contre si ça marche Si ça ne se met pas Sur mon écran C'est pas normal ça Qu'est-ce qu'il me fait Airserver Comme par hasard Le jour où je reprends Les vidéos Il veut plus C'est quoi ce délire Il veut plus Qu'est-ce qu'il se passe Airserver il marche plus Les amis Comment on fait Attendez Attendez C'est pas grave On va gérer ça Je vous fais un petit cut Bon bah du coup Mon airserver a bugué Les gars Je sais pas ce qu'il se passe Ça m'a marqué Que mon port 700 Je sais pas quoi A été bloqué Par mon Par Orange Je sais pas pourquoi D'un coup Bon bref C'est pas grave Je vous ai mis Un petit capture De capture d'écran Donc du coup Pourquoi Alors j'ai parlé de Gogeta Bah tout simplement Pour ça les amis Je vous le mets Immédiatement Regardez ça Je vous laisse deviner A qui appartient Cette attaque spéciale Que Charlotte pourra utiliser On se la remet Au cas où t'es mal T'es mal vu Evidemment Et bien voilà C'est bien l'attaque spéciale De Gogeta Les gars Qui est teasé Ici sur le Sur le Twitter officiel De Dragon Ball Legend Et ça fait plusieurs jours Qu'il nous balance Des attaques spé De Charlotte Et clairement Voilà tout le monde Evidemment Nous ont balancé Les petits GIF Ou les petites images De Gogeta Parce que nous avions Déjà des informations Comme quoi Gogeta Allait arriver au Dans l'entour du 2 novembre Sur Dragon Ball Legend Avec son attaque spé Qui vient d'être Tisée ici Par Charlotte Et bien Ça ne fait plus l'ombre D'un doute A mon avis Qu'il va arriver Alors est-ce que Ce sera le 2 novembre Pardon exactement Je ne sais pas Mais en tout cas Il va arriver Très prochainement Et certainement Dans les dates Qui avaient été annoncées Par les leakers US Aux alentours De début novembre Voilà Donc en tout cas Beaucoup 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 D'informations Sur Dragon Ball Legend en ce moment Je récapitule On a L'arc-Boo Qui arrive Avec Majin Bu Avec Dabla Avec Gotenks On va aller voir Les artwork rapidos On a Charlotte SSJ Qui arrive Avec la capacité De récupérer Les pouvoirs Enfin Des personnages Que tu auras monté En amitié Tu as Gogeta Qui va arriver Début novembre Qui dit Gogeta Dit Super Janemba Qui va être Certainement Couplé Avec lui Comme annoncé Donc vraiment Du extrêmement Lourd Pour Dragon Ball Legend Les amis Allons voir Let's go Les artworks Je crois Qu'il les avait mis Dragon Ball Legends France Il y a quelques temps De cela Moi j'étais à Miami Quand les artworks Ont sorti Les gars Ils ont été Leaks dans le Vjump Tout simplement J'espère qu'il les a mis Lui Sinon ça serait ballot On est un peu Trop remonté Je pense Il a peut-être Mis le Vjump Je vais vous montrer ça Avant qu'on termine La vidéo Tout simplement Hop là Le Vjump Les scans du Vjump Voilà Qui nous montrent Le Charlotte SSJ Ici présent Comme tu peux le voir Il a grave la classe Je trouve Vous me direz Ce que vous en pensez Mais il a quand même Grave la classe Et Gotenks Ici présent Majin Buu Et Dabla Voilà regardez ça Regardez ces artworks Comment ils déchirent de ouf Surtout l'artwork du Gotenks Il est juste incroyable Je trouve Voilà Donc ça arrive Très très bientôt Dans Dragon Ball Les gens C'est la hype Commence le jeu Abonne-toi Suis-moi sur les réseaux sociaux Et puis on se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur certainement My Hero Academia WN6 Et sur évidemment L'indémodable Dragon Ball Z Jokan Battle Bref Sur ce Je vous fais des bisous Et puis Bon la prochaine fois Je ne ferai pas la vidéo en peinant Sur ce Bis qu'il s'agit Ça me fait plaisir De vous revoir les frérots Lâche ton pouce bleu Abonne-toi Ciao